Le problème de l'Afrique n'est pas économique ou n'est pas qu'économique. Sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population pauvre ? J'allais dire d'une population appauvrie, assise sur d'immenses richesses naturelles et minières. L'explication de l'extraordinaire résilience de notre pays et de notre peuple n'est-elle pas à rechercher dans la vitalité de notre culture et la richesse de son histoire ? Notre quête permanente de souveraineté, de respect, de respectabilité, de dignité et de grandeur ne trouve pas telle pas ses origines dans notre héritage historique et culturel. Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que le problème de l'Afrique n'est pas économique ou n'est pas qu'économique. Sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population pauvre ? J'allais dire d'une population appauvrie, assise sur d'immenses richesses naturelles et minières. La réflexion en cours, mesdames et messieurs, autour de ces problématiques converge vers le principe de ce dont l'Afrique n'a pas besoin d'un ajustement structurel comme on a vu dans le passé, mais plutôt nous avons besoin d'un ajustement culturel, je pense. Et le premier pas vers l'ajustement culturel, pas structurel, culturel, est le changement de paradigme. Donc nous devons changer le regard d'abord que nous portons sur nous-mêmes pour pouvoir commencer, pour pouvoir nous valoriser nous-mêmes. C'est également la prise de conscience d'abord de qui nous sommes. Je pense que c'est cette interrogation qui nous amène à la culture. Qui nous sommes ? Quelle est notre identité ? Qu'est-ce qui nous différencie des autres qui existent à travers le monde ? Donc c'est la prise en compte de qui nous sommes, d'abord. Et la deuxième interrogation, d'où nous venons ? En termes d'espace, en termes aussi d'êtres humains ou d'espace humain dont nous venons. Donc d'où nous venons ? Mais aussi, la culture nous aide à savoir où nous voulons aller. Parce que nous n'avons pas n'importe quelle destination. Notre destination est dictée par d'où nous venons. Je crois que c'est ce que nous fondons à avoir un cheminement qui soit différent du cheminement de tout autre peuple. Parce que ce peuple n'a pas le même ressort culturel, le même ressort historique que nous. Et quand nous, nous sommes diplomates maliens et que nous représentons notre pays à l'étranger, ce sont ces racines qui nous rendent différents des autres. Ce sont ces pulsions qui font que nous sommes différents des autres. Hier, j'ai discuté aussi avec M. Daffé. J'ai été très, très enchanté parce que nous, diplomates, dans notre interaction, nous, nous parlons aux États, nous parlons aux institutions. Ils m'ont dit que la culture parle au cœur. C'est de cœur à cœur. La connectivité vient de là. Je crois que c'est là la différence. J'ai été très charmé parce que c'est comme les téléphones portables. Si la connexion se fait de cœur à cœur, la connexion est plus vite, elle est plus rapide, elle est plus dense, plus intense. À mon avis. Donc, nous devons vraiment peut-être saisir cette connectivité à travers le cœur pour faire parler nos cœurs, nos peuples. Je suis convaincu que les peuples du Venezuela ou de l'Inde ou du Tchad ou de l'Iran ou même du Brésil, je crois que leurs cœurs vivent certainement pour la même chose. Ils veulent la paix pour eux. Ils veulent vivre dans la dignité. Ils veulent être respectés. Ils veulent être valorisés. Donc, je crois que nous pouvons prendre en compte cet élément. Mais je pense aussi, donc, j'étais sur la question d'où nous venons, qui nous sommes, où nous voulons partir. Mais rien de tout cela n'est possible si nous ne reprenons pas confiance en nous-mêmes pour sortir définitivement et sans complexe des schémas de domination, mais aussi des schémas de prédation, faisant de nous un réservoir dont tout le monde veut se servir au détriment. C'est-à-dire des intérêts vitaux de nos populations. Entre autres, de promouvoir les atouts du Mali. De communiquer davantage et de manière plus homogène sur les opportunités et le cadre incitatif d'investissement dans le domaine de la culture. De faciliter la mise en relation entre acteurs nationaux et les partenaires extérieurs. Et si je dis acteurs, c'est acteurs dans toutes leurs dimensions. Acteurs publics, acteurs privés, collectivités, sociétés civiles, les artistes et tout le monde. Ce faisant, nous avons à cœur de nous appuyer sur les acteurs privés opérant dans des domaines et qui sont dans leur domaine d'expertise de véritables trésors humains vivants. Je m'excuse, je dois prendre une terminologie consacrée par le ministère de la Culture, mais je pense que ces personnes de la culture sont des véritables trésors humains vivants et ils sont incontestablement les vrais ambassadeurs de la culture malienne. On m'a mis dans mon texte, plus connus que les officiels maliens, non, qui sont plus connus que le Mali lui-même. On a vu des artistes, Salif Keïta et d'autres, qui opèrent au Japon ou ailleurs, dans des contrées où on n'a jamais entendu parler du Mali. Moi, j'ai vécu aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, quand vous parlez du Mali, on ne sait pas de quoi vous parlez nécessairement. Mais quand vous parlez de Tomboktou, les gens savent que Tomboktou existe, même s'ils ne savent pas mettre sur une carte. Donc je crois que ça, ce sont, à mon avis, on a vu sur la vidéo, la liste de ces ambassadeurs. Le ministre a proposé qu'on puisse les nommer. Moi, je crois qu'il ne faut pas les nommer, mais il faut peut-être les légitimer dans le travail qu'ils font. Parce qu'ils sont, les Mpateba, ils sont déjà des ambassadeurs. Mais il faut que nous-mêmes, on leur donne la reconnaissance officielle que ça, ce sont les ambassadeurs de bonne volonté. C'est eux qui parlent au nom du Mali. C'est eux qui permettent cette connectivité de cœur. Donc nous devons, dans notre diplomatie culturelle, pouvoir avoir ces ambassadeurs de bonne volonté qui sont reconnus. Ainsi, au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne, marquée aussi par des succès à rencontrer sur le terrain depuis décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères compte mobiliser toutes les énergies dans le cadre désormais de ce que nous souhaitons, qui soit une diplomatie rénovée, combative, afin de permettre à notre pays de reprendre sa place et toute sa place dans le concert des nations. Ceci marque une étape, nous le souhaitons, cruciale, du processus de refondation du nouveau Mali. Mais au-delà du nouveau Mali, le ministre a insisté sur la question. Je crois que ce que nous souhaitons aussi, c'est le nouveau Malien que nous appelons le Mali d'un croix. C'est ce que nous souhaitons, parce que nous ne pouvons pas avoir le nouveau Mali si nous n'avons pas les Mali d'un croix. Les nouveaux Maliens qui, aujourd'hui, sont fermement ancrés dans leur passé, restent modernes, veulent se faire respecter, et transportent avec eux leur honneur et leur dignité, et veulent être des acteurs qui forcent le nouveau monde. Et que ce nouveau monde ne soit pas bâti sur des concepts qui ne sont pas des concepts adaptés de pays pauvres, pays en développement, grands pays, petits pays. Je crois que dans le concert des nations, chaque nation, grande ou petite, je crois, a la possibilité de pouvoir s'asseoir à cette table, de pouvoir contribuer, de pouvoir façonner, de pouvoir amener des réponses. Et souvent, ce qu'on appelle les grandes nations, peuvent même créer plus de désordre que les petites nations, qui peuvent aussi contribuer à forger des solutions plus durables, si nous mettons en avant les notions de respect mutuel, de considération mutuelle, de respect égal à toutes les civilisations. Il n'y a pas de civilisation ou de religion ou de culture qui soit supérieure à une autre. Parce que même la mondialisation dans laquelle nous sommes, c'est en fait la valeur d'un groupe qu'on veut mondialiser à tout le monde. Et non de se dire que chaque civilisation apporte quelque chose, qu'est-ce qui est commun à nous, qu'on va prendre qui soit mondial. Donc je crois que ce sont ces interrogations que nous avons. Et nous, au Mali, nous comptons mobiliser toutes les énergies des diplomates et des autres acteurs sous la conduite du président de la transition, qui aussi veut impulser cette nouvelle dynamique où nous devons défendre avec plus de combativité les intérêts de notre pays, mais le faire aussi dans l'honneur, la dignité et le respect dû à notre pays. Merci. Ce discours de son Excellence Abdoulaye Diop tenu à l'occasion de la rentrée diplomatique en 2023 aborde l'importance de la culture et de l'histoire dans la résilience de l'Afrique, en particulier du Mali. Il souligne que les problèmes de l'Afrique ne sont pas uniquement économiques mais aussi culturels. Le discours appelle à un ajustement culturel pour renforcer la confiance en soi et valoriser les racines historiques et culturelles du continent. Il insiste sur la nécessité de changer le paradigme, de reconnaître et de valoriser l'identité africaine. Il évoque l'importance de la diplomatie culturelle en soulignant le rôle des artistes comme ambassadeurs de la culture malienne. Enfin, il appelle à une diplomatie combative et rénovée pour permettre au Mali de retrouver sa place dans le concert des nations, tout en respectant l'honneur et la dignité du pays. Ce discours offre plusieurs enseignements qui sont sources d'excellence personnelle et professionnelle. Premier enseignement. C'est la reconnaissance de ses racines et identités. Connaître et valoriser ses origines et son identité est essentiel. Prendre le temps de comprendre et d'apprécier sa propre histoire et culture renforce la confiance en soi et aide à naviguer les défis avec un sens clair de qui l'on est. 2. Confiance en soi. Avoir confiance en soi est crucial pour surmonter les obstacles et réussir. Travailler sur son estime de soi, croire en ses capacités et prendre des initiatives avec assurance attire les opportunités et les soutiens nécessaires pour réussir. 3. Respect et dignité. Agir avec respect et dignité est essentiel pour établir des relations solides et durables. Traiter les autres avec respect et attendre le même traitement en retour renforce l'image personnelle et influence positivement les interactions sociales et professionnelles. 4. Partenariats équitables. Chercher des partenariats gagnants-gagnants basés sur le respect mutuel et les avantages réciproques est fondamental. Dans les collaborations personnelles ou professionnelles, s'assurer que les bénéfices sont partagés équitablement et être juste et transparent dans les engagements. 5. Adaptabilité et flexibilité. La capacité à s'adapter et à rester flexible est clé pour naviguer les changements et les incertitudes. Être ouvert aux changements et prêt à ajuster ses plans si nécessaires permet de saisir les opportunités et de surmonter les défis imprévus. 6. Engagement envers la communauté. S'impliquer dans sa communauté et contribuer au bien commun renforce le sens d'appartenance et de solidarité. 7. Participer activement à des initiatives communautaires et soutenir des causes qui tiennent à cœur enrichir la vie et celles des autres autour. 8. En appliquant ces enseignements, nous pouvons renforcer notre résilience personnelle, améliorer nos relations et augmenter nos chances de succès dans divers aspects de la vie. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501